Salut à tous, c'est Sarah ! Alors désolé ces jours-ci de ne pas avoir trop été présentes sur la toile. J'ai eu beaucoup à faire entre le déménagement de ma grand-mère, que je suis allée un petit peu l'aider à ses côtés. Ensuite, il y a eu le jardin entre mon potager et un petit peu toutes les mauvaises herbes qu'il a fallu enlever, donc le désherbage. Et comme il a fait beaucoup beau temps, j'en ai profité pour faire aussi du sport en plein air. Voilà, donc du coup depuis une dizaine de jours qui sont passés très très vite, j'ai lu quelques livres. Mais ça a été un petit peu le temps difficile à gérer, j'ai dû faire des petits choix. Et malheureusement des fois j'ai été prise par le temps. Donc on va rattraper ça, je vous le promets d'être régulière pour ce mois-ci, il n'y a pas de soucis. J'espère que voilà, vous comprendrez un petit peu. Bon dans le quotidien, il y a toujours des aléas comme on dit. Alors, on a fini au mois de mai le challenge de la fantaisie. Donc je suis arrivée à lire, on va dire 5 livres sur 8. C'est quand même pas mal. Bon, les 3 livres qui me restaient à livre, je vais les lire pendant le mois de juin. Je ne vous le cache pas. Et à force de faire un petit peu des challenges, je me suis un petit peu rendu compte qu'il n'y avait pas, ou alors que bon, c'est peut-être moi qui ne connaissais pas, je suis jamais tombée sur un challenge de la science-fiction. Alors, en regardant un petit peu ma pâle, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreux livres de science-fiction que j'avais envie un petit peu de découvrir et en même temps de lire. Alors je me suis dit, tiens, on va faire un challenge sur, on va dire, juin-juillet. Et le thème sera la science-fiction, comme vous l'aurez compris. Je m'embole dans les étoiles, dans un fabuleux vaisseau-mer, à travers les météorites et les planètes à découvrir et à visiter. Alors, je me suis fait un petit peu une sélection dans ma pile à lire. Je n'ai pas eu trop de mal vu que c'est une catégorie que j'adore et que je vais vous faire découvrir. Je vous invite à me rejoindre si vous avez envie de faire ce challenge. Si vous êtes nombreux à répondre à mon appel, je créerai un groupe sur Facebook pour qu'on puisse dialoguer ensemble de ce nouveau challenge qui me tarde de commencer. Là, en ce moment, en cours, j'ai voulu finir deux livres que j'avais commencé, comme vous le comprendrez. Alors, il y a en ce moment Rouille, qui est mon dernier livre finaliste du pli 2019, qui me restait à lire, que bon, j'ai plus qu'une centaine de pages avant de le terminer. Et il y a un autre livre que je vous parlerai bientôt, que je suis en train aussi de lire. Voilà, donc, il y aura juste trois livres qui ne seront pas du tout dans le thème de la science-fiction, mais que je tiens absolument à lire de ce mois-ci. Alors, je vais un petit peu mettre, je pense, ce challenge sur juillet-août, comme ça, je suis sûre et certaine de lire cette pâle que je me suis fixée. Alors, donc, on va commencer un petit peu, donc, ce défi par Zenith, les forces du passé de Sacha Halsberg et de Lindsay Cumming, aux éditions Bayard, comme vous pourrez le voir. Alors, le résumé m'a un petit peu fait penser au fabuleux dessin animé de mon enfance, qui est Albator, et parce que c'est un petit peu un gang de filles sanguinaires qui règnent sur la galaxie Mirabel, expertes en manipulant d'armes, voilà, qui vont en fait, ou on va dire, ça a l'air assez sombre, comme résumé. Je n'ai pas voulu en lire plus pour pouvoir le découvrir au fil des pages, mais ce livre m'a beaucoup donné envie et que j'ai hâte de commencer. Ensuite, je viens... Il y a I.G. Drasil, que lorsque Maud de la chaîne Des livres et une fille en a parlé dans son point lecture, que j'ai eu une envie folle après de mettre dans ma wishlist, et que dès que je l'ai vue à Cultura, j'ai sauté dessus pour me l'acheter, car j'ai beaucoup aimé, déjà, le résumé, l'ambiance, ainsi que la couverture qui m'a drôlement captivée. Donc là, on est dans une histoire un petit peu de science-fiction, de religion, il y a de dictature religieuse et militaire. Alors, le seul petit bémol, c'est que c'est écrit vraiment tout petit. Donc, bon, je pense qu'il va falloir mettre un petit peu les lunettes loupes, c'est pas grave. Voilà, donc, ensuite, un livre, donc, qu'on a beaucoup entendu parler, et diabolique de C.J. Kincaid, aux éditions Bayard. Voilà, là aussi, j'ai beaucoup aimé, je veux dire, un petit peu le sujet, donc je ne vais pas trop vous faire le résumé de ce sujet-là, parce qu'il est assez délicat, et il y en a très peu marqué au dos. Il parle de, avez-vous observé un petit, il possède une mâchoire assez puissante, pour broyer l'homme, le plus robuste que des muscles d'acier, capable de traquer n'importe quelle créature. Pourtant, lorsqu'il attaque, il donne l'amour, avec une grâce à elle. Un diabolique n'est pas un humain. Un diabolique est programmé pour être fidèle envers une seule personne. Voilà. Donc, ça m'a un petit peu éveillé ma curiosité, car là, on n'est pas dans la peau d'un être humain, mais plutôt d'un humanoïde ou d'un droïde, je pense, d'après ce qu'il en dit dans la quatrième couverture. Donc, j'ai dit, je vais vite un petit peu le mettre dans la pâle, ça va complètement faire un petit peu des sujets diverses, dans le même domaine de science-fiction, galaxie, futuriste, quoi. Ensuite, un petit peu une saga qui me tarde aussi, de découvrir qu'à chaque fois que je partais de passer devant, alors j'avais qu'une seule envie, c'est de vite le prendre. Et la saga Zodiac, méfiez-vous du treizième signe de Romina Roussel, aux éditions Michel Lafourre. Donc, je ne pense pas que j'ai à vous faire le résumé de cette saga qui est sur les signes astrologiques, car on en a beaucoup entendu parler sur la blocosphère et sur Booktube. Voilà, en plus, c'est une... ma couleur favorite qui est dans la couverture, et franchement, je l'ai feuilletée, et j'ai beaucoup aimé les entêtes de chapitres qu'il y a comme un petit signe astrologique qui est dessiné. Alors, j'avais un petit peu tardé à lire une de mes sagas dans le domaine du cinéma favorite et le labyrinthe de James Dushner aux éditions PKJ. Alors, là, en fait, dans cette saga, je suis allée un petit peu pas dans tous les sens, mais j'ai carrément lu le 3, Le Romain de Mortel, mais je n'ai pas lu les autres. J'avais lu Le Romain de Mortel lorsqu'il était sorti le... on va dire Terre Brûlée au cinéma et que j'avais tellement hâte de savoir la suite que je n'avais pas pu résister, donc j'avais acheté le livre. Et là, je me suis dit, bon, comme j'avais beaucoup aimé Romain de Mortel que j'avais lu à une allure abominable et que j'avais vu qu'au cinéma, le film n'avait rien à voir avec le livre, oui, il y avait des points communs, mais ça ne se passait pas du tout pareil, que ça m'a donné envie de relire complètement la saga. Alors, pour un petit peu pas trop faire de points de comparaison, j'ai préféré attendre un petit peu quelques mois, six mois, un an avant de me remettre dans la saga pour ne pas trop avoir les films en tête et redécouvrir le labyrinthe, mais en livre. Et je pense que je vais adorer parce que je vois Romain de Mortel, je l'ai dévoré. Alors, j'en ai entendu un petit peu des avis mitigés sur avant le labyrinthe, donc je vous en dirai un petit peu ce que j'en pense, car j'ai hâte un peu de le découvrir à mon tour. Avec en plus, comme je vous le disais, une fabuleuse et flamboyante couverture que j'adore. Voilà, donc, il y a aussi Soleil Noir que je suis en train de lire, donc c'est un livre en numérique, voici la quatrième, la quatrième de couverture, la couverture, donc que vous allez, vous savez, là, j'aime bien, donc je suis en train de le lire, c'est le premier que j'ai commencé parce qu'il fait juste 150 pages, donc je l'ai pris en e-book cette fois-ci et c'est un livre où, d'un coup, le monde est plongé un petit peu, le soleil est noir, donc ne fait pas trop de jours. Voilà, alors, je n'ai plus trop le résumé en tête, je vais vous mettre le lien au lieu de vous dire que des bêtises et de vous embrouiller avec toutes des confusions. Mais je vous donnerai bientôt mon avis en point lecture. Alors, hors complètement de ce défi que je me suis lancé, il y a « De sang et de rage » de Temi Haïdémi aux éditions Nathan que j'ai qu'une seule hâte, mais alors là, vraiment une folle envie de m'y plonger dedans. je sais, il y a plusieurs livres que j'ai envie de me plonger dedans, bon ben ça, c'est un petit peu normal, on aura envie de tous les lire et que j'ai complètement la couverture, ce côté mystérieux et de cette femme me donne beaucoup envie de découvrir cet univers d'Afrique où il y a beaucoup de rebondissements et d'actions. Tous ceux qui l'ont lu l'ont été beaucoup touchés, ça a beaucoup plu. Alors, on verra bien ce que j'en penserai à mon tour. Il y a aussi la suite donc de « Wishborn » aux éditions « Lumen » de Amber Argyle que ça fait déjà deux fois que je reporte cette lecture au mois suivant. Donc, ce mois-ci, il faut vraiment que j'arrive à caser cette lecture. J'en mets 203 donc je vais essayer de lire ça rapidement et bon, si je n'y arrive pas, ça sera pour le mois prochain. Voilà, pour un peu savoir Bruxane ce qui se passe. Et pour finir, il y a le tome de Lady Smoke qui est la suite de « Hache princesse » de Laura Sébastien que je ne vous cache pas que j'ai hâte de savoir un petit peu la suite des aventures de cette héroïne parce que comment ça finissait, ça m'a un petit peu éveillée et donné envie de connaître encore plus la suite, de savoir un peu dans quelle main elle est tombée et la suite des événements et de la tournure de l'histoire. Voilà, donc un petit peu la pâle que je me suis faite pour le mois de juin et ce que je n'arriverai pas à lire, bon, mais on les lira le mois d'après. Mais on va essayer de m'en lire le plus possible. Je sais que le mois est déjà en cours, on est déjà le 7 juin et on va essayer d'en lire le plus possible, de se motiver encore plus. Dites-moi un petit peu si ce challenge que je me suis lancé vous inspire et vous donne envie de me rejoindre. j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous invite prochainement à venir me retrouver dans mon point lecture que je pense tourner ou demain ou après-demain donc pour vous le mettre la semaine prochaine dès lundi ou mardi. C'est promis. Je vous dis à bientôt et une bonne journée ou une bonne soirée selon à l'heure où vous regarderez ma vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501